Bonjour, je suis Annel Guimbi, j'ai 20 ans et je suis la marraine des Amazon Guadalupe. C'est vrai qu'on me demandait tout le temps pourquoi tu participes à des Guadalupe et tout. Donc du coup je me suis dit, peut-être que cette année c'est la bonne en fait. Je le sentais bien, je le sentais bien, donc je réfléchissais, je faisais mûrir la réflexion dans ma tête. Et ensuite j'ai participé à un casting, donc Your Angels Models. Et j'ai été pré-sélectionnée, mais pas pour être mannequin, j'étais trop petite. Mais du coup j'ai été pré-sélectionnée pour Miss Guadalupe. Je me suis dit, bon là ça fait quand même beaucoup de signes, ça fait quand même beaucoup de signes. Donc ce serait peut-être le moment d'y aller, peut-être le moment de te lancer. J'ai un peu hécité puisque avec cette période de Covid, l'élection forcément elle est différente. Il y avait moins de candidats, le temps de préparation était moins long. Je me suis dit, est-ce que c'est le bon moment ? Et puis après, je me suis dit, vas-y, on tente, on essaye. Et du coup je me suis inscrite. Et c'était une très belle expérience. Bonjour, je m'appelle Annelle Gambie, j'ai 20 ans et je réside la belle commune de Sainte-Rose. Je mesure 1m71 et j'aimerais être candidate à l'élection Miss Guadalupe 2020. Si je devrais me décrire, je me décrirais comme une fille dynamique, motivée, sérieuse. Et c'est ce qui fait ma force en fait dans la vie de tous les jours. Je pense qu'on ne pourrait pas parler de moi sans parler de make-up puisque c'est vraiment ma passion. C'est vraiment quelque chose qui m'anime et qui me motive depuis le plus jeune âge en fait. Je suis aussi modèle photo à mes arts perdus, le monde de la mode me passionne aussi. A vrai dire, je pense que tout ce qui tourne autour de l'art en fait m'anime vraiment. C'est quelque chose qui me permet d'extérioriser, donc je fais beaucoup de shooting, beaucoup de théâtre. Je suis Anna Elianbi et je suis candidate pour Miss Guadalupe. Quel était ton objectif quand tu t'es inscrite à Miss Guadalupe et est-ce que ton aventure s'est bien passée ? Mon objectif quand je me suis inscrite à Miss Guadalupe, c'était déjà de casser les codes. Parce qu'on ne voit pas souvent des candidats avec les cheveux coupés, avec la peau foncée, etc. Et je me suis dit que ce serait bien de représenter un autre type de femme, que ce serait bien de montrer un nouveau profil à cette élection. En plus, je suis quelqu'un pour qui la cause des femmes en général comptent beaucoup. Donc, j'avais des choses à dire. J'avais des choses à dire. Et durant mon élection, j'ai surtout mis en avant la protection des femmes battues, puisque pendant le confinement, il y a eu un gros boom de violences conjugales. Et je suis la marraine des Amazon Guadalupe. D'ailleurs, tu as fait des photos pour cette campagne. Est-ce que tu peux nous dire quand est-ce qu'elles ont été réalisées ? Alors, ça a été réalisé il y a un an, un an. Donc, c'était dans le cadre d'Octobre Rose, avec un ami maquilleur qui m'a proposé le projet. J'ai tout de suite accepté, puisque c'est une cause qui me parle. Et puis, je trouve ça bien de mettre en lumière cette cause et d'en parler à travers notre art. En fait, ça rend la chose un peu moins dramatique. Et du coup, étant donné que c'est mis en lumière par la beauté, les gens osent plus s'y intéresser. Donc, je trouvais que c'était un bon moyen d'en parler, c'était un bon moyen de sensibiliser. Donc, on a fait ce projet-là ensemble. À l'origine, c'était son projet. Moi, j'étais modèle. Et elles ont été publiées durant le mois d'octobre 2019. Donc, malheureusement, tu as été évincée de l'élection. Elle espérait devenir Miss Guadeloupe. Et ce sont ces photos qui mettent fin au rêve d'Anna El Gambi. Elle a été évincée du concours pour avoir posé pour une campagne de lutte contre le cancer du sein. Elle était alors loin d'imaginer que ces clichés barraient définitivement la route de sa candidature. Comment est-ce que tu as appris ton éviction et comment est-ce que tu as réagi ? Donc, c'était la veille de l'élection, la veille du show. Donc, j'étais en répétition. Et on m'a pris la part. Donc, il y avait quelques membres du comité, un lycée de justice, etc. Et ils m'ont annoncé que l'aventure était terminée pour moi parce qu'ils avaient reçu des photos qui ne rentraient pas en accord avec les valeurs de Miss France, que ce n'était pas la cause qui dérangeait, c'est surtout la forme, puisque c'était le stop-less, etc. Sur le coup, je me suis dit « Ok ». Non, sur le coup, c'était dur parce que c'est beaucoup de préparation, c'est beaucoup de pression psychologique puisque pendant la petite période de préparation, on est quand même pas mal exposé sur les réseaux sociaux. Donc, c'est déjà un stress. Et puis, tu te prépares pour le show. Donc, c'est beaucoup de travail. Tu travailles ton élocution, ta démarche, ta chorégraphie. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de préparation. On ne voit pas tout le temps ce qu'il y a derrière. Mais c'est beaucoup de préparation. Donc, sur le coup, j'étais déçue. Sincèrement, j'étais déçue parce que ça faisait longtemps que j'y pensais, ça faisait longtemps que j'en rêvais, entre guillemets. Et puis là, tout de suite, à bout, juste avant l'élection. Donc, du coup, juste après l'annonce de cette éviction, il fallait bien que j'annonce ça aux gens qui m'ont soutenue, tout au long de l'aventure. Parce que j'étais impressionnée de voir tout le monde qui votait, qui faisait des petites postes en story et tout. C'était trop mignon. Du coup, je me suis dit, bon, il serait peut-être temps d'arrêter de voter, quoi. Donc, du coup, j'ai fait un petit message sur mon compte Instagram et sur mon compte Twitter, je crois, je ne sais plus. Et j'annonçais, du coup, que je devais quitter l'aventure et que malheureusement, c'était terminé pour moi. Et donc, je dépose mon téléphone. Et après, je n'ai rien compris. Ça s'est enchaîné, mais il y a eu plein de réactions. Je ne m'attendais pas à tout ça. Réaction immédiate sur la toile avec de nombreux soutiens en faveur de la jeune femme, comme les anciennes Miss France, Camille Serre et Alexandra Rosenfeld. Tout mon soutien à la belle Anna El Gimbi. On est en 2020, ce genre d'engagement devrait être salué plutôt que puni. L'association Amazon Guadeloupe qui lutte contre le cancer du sein déplore une injustice dans cette lettre ouverte adressée à Sylvie Tellier. C'était assez surprenant. C'était assez déroutant aussi. Parce qu'être exposée médiatiquement, aussi vite, quand on ne s'y attend pas, à une aussi grande échelle, c'est un peu compliqué à gérer. Mais au final, je pense que j'ai réussi à attirer le positif de tout ça. Et c'est le principal. Est-ce que tu penses que le comité Miss France n'est pas assez moderne par rapport à ce genre de sujet ? Ben, simplement, je ne me prononcerai pas vraiment sur ça. Mais les choses, j'espère, vont évoluer. Puisque c'est dommage que des jeunes filles voient leur rêve partir en fumée à cause d'une photo ou d'une... Pour ma part, je ne considère pas que c'était une erreur. Mais à cause d'une petite erreur du passé, je pense qu'on ne devrait pas casser leur rêve de ces jeunes filles. Puisque je pense que ce qui compte, c'est ce qu'on est maintenant. C'est ce qu'on veut défendre, c'est... Enfin, voilà, quoi. Il ne faut pas être dans le passé. Il faut évoluer avec son temps aussi. C'est dommage. Après, je ne sais pas si les choses vont évoluer. Sylvie Tellier, même si la cause est belle, la règle est claire et il n'y a pas d'exception possible. Je suis désolée et attristée de cette situation. Il est évident que ces photos n'ont rien d'obscène ou d'érotique. Nous avons appliqué le règlement pour éviter toute procédure à l'encontre de l'association de Guadeloupe. La décision a été prise, donc on l'accepte. Mais j'espère que les choses finiront par changer, qu'on laissera plus de marge de manœuvre aux jeunes filles. Décision qui suscite de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux. D'autant plus qu'il y a deux ans, une Miss France, à gauche sur cette photo, défilait ainsi le soir même de son élection. A l'époque, cela n'avait choqué personne. Donc, avec le recul, je pense que tu ne changerais rien, du coup. Alors là, non. Je ne regrette absolument pas. Parce que, déjà, en général, j'assume tout ce que je fais. Donc, quand je fais quelque chose, il n'est pas question de revenir en arrière ou de changer les choses, même lorsque c'est quelque chose de négatif. Sincèrement, je pense qu'il y a toujours une bonne chose à prendre de toutes les situations. Il y a toujours quelque chose à tirer. Il y a toujours un bon côté dans toutes les situations. Et je pense que la situation est un problème si tu la traites comme un problème. Si tout de suite, tu trouves des solutions, que tu fais en sorte de voir le côté positif de la situation, il y aura du positif qui va venir à toi. Sans ça, je pense que je n'aurais pas eu toutes ces expériences et surtout le rapport que j'ai aujourd'hui avec les Amazones. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !